Bonjour, bienvenue à cette cinquième capsule en histoire secondaire 1 sur le thème de la romanisation. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'aller voir ce qu'est les facteurs de romanisation. Nous aborderons entre autres la langue, la religion, l'architecture et les différentes infrastructures romaines qu'on retrouve sur le territoire. Et d'ailleurs, à l'écran, vous observez un artefact d'un dé romain qui a été retrouvé entre le premier et le deuxième siècle de notre ère. Il s'agit d'un artefact du British Museum qu'on retrouve à Londres. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous reparlerons de l'expression du pain et des jeux, qui est vraiment à la base de la citoyenneté romaine. Comme nous l'avons vu précédemment, les Romains ont réussi à bâtir un empire par de nombreuses conquêtes militaires et aussi par le biais de son armée bien structurée. Mais c'est grâce à des techniques de romanisation bien précises que l'empire maintient son pouvoir au sein des populations qui vont adhérer aux valeurs de la capitale. Mais pourquoi? Tout d'abord, sur le plan linguistique, le latin et le grec étaient les deux langues les plus parlées sur tout le territoire. Toutefois, le latin est la langue des administrateurs et de la citoyenneté romaine. C'est pourquoi les gens qui souhaitaient accéder à des postes élevés devaient maîtriser le latin. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver un lot important d'artefacts qui portent ce type de langage. Et à cet effet, le français, notre langue, que nous utilisons à tous les jours, est un dérivé du latin qui serait apparu, lui, en Gaule suite aux conquêtes de Jules César, les grandes conquêtes romaines. Le style architectural romain est directement influencé lui aussi par la civilisation grecque. Les fameuses colonnes et les voûtes qu'on y retrouve sont tout autant majestueuses que chez leurs prédécesseurs. Lorsque le soleil est trop fort ou qu'il pleut, la population peut trouver refuge sous les portiques des immenses bâtiments qui démontrent vraiment bien la gloire et le triomphe de l'Empire. Sinon, plusieurs bâtiments publics permettent aux Romains de pratiquer des activités sportives telles que les gymnases. Les bains publics et les termes tels qu'on le voit à l'écran permettent entre autres aux Romains de relaxer et d'obtenir certains soins en matière d'hygiène corporelle. Les temples, généralement situés au sommet des collines, permettent de prier les différents dieux que louangent les Romains qui sont polythéistes. Ces dieux, ils sont presque tous empruntés à la civilisation grecque et aux autres cultures conquises. Vous apercevrez à l'écran le dieu Taranis qui est issu de la culture germanique. Selon la mythologie et certains historiens, il s'agirait du dieu Thor. Les Romains auraient associé ce dernier à leur propre dieu Jupiter. Enfin, à titre d'anecdote, plusieurs planètes porteront le nom de ces dieux Romains, Mars, Jupiter, Vénus, pour ne nommer que celles-là. L'expression du pain et des jeux démontre de quelle façon les grands stratèges politiques faisaient pour manipuler la population et s'assurer de la fidélité de ces derniers. D'ailleurs, le divertissement, c'est le mot d'ordre au sein de l'Empire Romain. Les amphithéâtres sont extrêmement importants et on en retrouve partout sur le territoire de l'Empire. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit que les gladiateurs, de vrais superstars de l'époque, s'affrontent dans des combats sanglants. Vous apercevrez d'ailleurs à l'écran un casque en bronze d'un gladiateur romain qui aurait été retrouvé vers le 1er siècle. Cet artefact-là provient du British Museum de Londres. L'amphithéâtre le plus connu est sans aucun doute le Colisée de Rome. Toutefois, on retrouvait des bâtiments de plus petite taille un peu partout à travers l'Empire. Le Circus Maximus et les cirques romains en général étaient les lieux privilégiés pour les courses de chars fort populaires durant l'Antiquité. Quant à lui, le marché était l'endroit où les citoyens se rendaient pour faire des emplettes. Mais il ne faut pas oublier que les empereurs nourrissaient les citoyens de l'Empire et les approvisionnaient en blé pour s'assurer un certain climat de paix sociale. Inutile de mentionner que les complots n'étaient pas rares dans l'Empire lorsque certains devenaient mécontents face à la... Les fontaines publiques approvisionnaient le peuple en eau. Et il serait faux de prétendre que l'accès à l'eau potable était aussi facile qu'actuellement. Seulement, les riches patriciens avaient accès à de l'eau pure directement de leur domus. Donc ces domus, ce sont ces maisons de riches aristocrates que nous avons pu observer précédemment. Il est essentiel de préciser que c'était la construction d'immenses aqueducs qui permettaient d'approvisionner l'ensemble de la civilisation romaine en eau. D'ailleurs, on en retrouvait partout à travers l'Empire et plusieurs vont servir de pont par la suite. Enfin, la politique occupe une place importante dans la République romaine. Nous avons pu voir précédemment que le rôle des sénateurs était de préparer surtout les projets de loi au sein de la curie. Ce bâtiment public était destiné exclusivement à l'appareil politique législatif, donc faire des lois. L'Empereur, lui, peut octroyer le statut de citoyen à qui il veut. Il peut même étendre son droit à l'ensemble des populations qu'il va conquérir. À titre d'exemple, en 212, la citoyenneté est accordée à tous les hommes libres de l'Empire romain par l'Empereur Caracalla. Toutefois, il est important de mentionner que la citoyenneté peut aussi être achetée durant la période impériale. Il importe de rappeler sur le plan de la justice, entre autres par le biais de la loi des 12 tables, que le citoyen peut porter en appel toute décision qui lui semble défavorable. Il a aussi le droit de posséder une demeure, et même il s'agit d'un pas de géant en matière de droit civil que le fait d'avoir accès à ce qu'on nomme une propriété privée. La citoyenneté, elle, évoluera grandement dans l'Empire en légiférant le contexte du mariage romain. L'Empire romain s'est doté des premières routes, ce qui a favorisé les déplacements des troupes militaires, mais aussi celles de la marchandise au sein des différentes provinces. Cela permet essentiellement à l'Empire romain de demeurer prospère financièrement. Plus les Romains construisèrent les limes, ces fortifications que l'on retrouve près de certaines frontières plus fragiles à défendre, ces points névralgiques provoquèrent l'anéantissement de l'Empire en dépit de la force de frappe qu'avait l'armée romaine. Alors voilà, c'est ce qui clôt cette avant-dernière capsule sur la romanisation. Aujourd'hui, nous avons été en mesure de qualifier les différents facteurs de romanisation par le biais de l'architecture, la langue, la religion, les lois et la citoyenneté, et le divertissement dans l'Empire romain. Dans la prochaine et dernière capsule, nous irons observer les différents éléments qui vont provoquer la chute de l'Empire romain.